... Après, il va falloir remplir les caraves d'eau. Il y a beaucoup de travail, mais je pense que le matin, après, c'est la liturgie qui sera au centre. Essai numéro 2. Ça ne marche toujours pas. Saint-Joseph, fais quelque chose. C'est branché. C'est branché. J'allume. C'est branché. Allume. C'est là que boum. Ça fume. Non, pas encore. Un, deux. Allo, allo, allo. Un, deux. 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 nous suivons la règle de saint benoît mais dans le concret de tous les jours nous n'avons pas un cloître par exemple on peut vraiment se recueillir être seul à seul avec le seigneur ce que veut dire ce mot moine voilà c'est tout ça qui nous manque pour nous difficile à vivre c'est pour ça que nous avons ce projet de construire un monastère et dans le monastère la première partie c'est la chapelle le lieu pour le seigneur lui aussi a droit à avoir un lieu stable où le tabernacle se promène pas d'un lieu à l'autre selon les besoins du lieu la chambre à toi il est le dieu qui nous sauvera ceux qui nous cherchent à ce seigneur il est quand même qui nous sauvera c'est la chapelle c'est la chapelle Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Seigneur notre Dieu, tu as construit ton Église sur les apôtres comme fondation, la pierre d'angle étant le Christ Jésus lui-même. Regarde ton peuple ici rassemblé en ton nom. Accorde-lui de t'adorer, de t'aimer et de te suivre. Qu'il devienne toujours davantage le temple de ta gloire et qu'il parvienne sous ta conduite à la cité du ciel, nous te le demandons par Jésus le Christ notre Seigneur. Laissez-moi le soin de l'amour et avec votre esprit. Laissez-moi le soin de l'amour et avec votre esprit. qui ne se reproduit pas souvent. construire une nouvelle Église. Mais vous le savez bien, l'Église de pierre et de ciment est seulement le lieu, le symbole des pierres vivantes que nous sommes, nous les baptisés, et surtout de la pierre d'angle qu'est le Christ Jésus lui-même. Oui, c'est lui la pierre angulaire de l'Église, la tête du corps que nous formons avec lui. Dieu notre Père, daigne bénir cette première pierre. C'est là que nous posons au nom de ton Fils, né de la Vierge Marie, annoncé par les prophètes comme la pierre taillée, venue de la montagne, appelée par l'apôtre Paul, fondement inébranlable. Il est le principe et la fin de toute chose, qu'il soit le commencement pour cette œuvre, le progrès et la fin, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Je vais donner lecture maintenant du parchemin qui va être scellé dans la pierre. En ce dimanche 21 mars de l'an de grâce 2010, après la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, Sous l'épiscopat de Mgr Guy Thomasot, un chevêque de Montpellier, Mgr Claude Azéma, évêque auxiliaire, a posé la première pierre de cette chapelle dédiée à Saint-Joseph. En présence de Don Gérald de Monde. Joseph-Marie, que cette œuvre, grâce à l'Esprit-Saint, soit belle. Merci beaucoup. Au nom de notre foi en Jésus-Christ, nous plaçons comme fondement cette première pierre. Dans l'Église qui s'élèvera ici, que le peuple de Dieu reçoive la force et la grâce des sacrements, qu'il loue et invoque le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, à lui la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères très chers, prions Dieu. Le Père Tout-Puissant, pour vous tous qui allez construire cette nouvelle Église, qu'il vous établisse fermement sur la pierre angulaire de Jésus-Christ, notre soleil levant, et qu'il fasse de vous le temple vivant de sa gloire. Amen. Pour que par l'intercession de Saint-Joseph, nous puissions poursuivre les travaux de cette chapelle, par la construction d'un monastère. Prions le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. C'est un jour important pour deux raisons. La première raison, c'est que chaque fois que l'on bâtit une maison, et que l'on bâtit une maison pour Dieu, c'est une nouvelle vie, une nouvelle aventure qui commence. Lorsque des couples arrivent à bâtir leur maison, non seulement ils bâtissent la maison de pierre, mais ils bâtissent le foyer qui va y vivre. Eh bien, je crois qu'ici, c'est un petit peu la même chose. A la fois, il y a une construction qui se bâtit, mais bien au-delà de la construction, c'est une nouvelle famille, un nouvel élan, de nouvelles possibilités pour bâtir la maison de Dieu, la maison des enfants de Dieu, les pierres vivantes, au-delà des pierres matérielles. Je n'avais jamais vu déjà la pose d'une première pierre dans un édifice religieux. Donc ça m'a, à ce titre, interpellé. Et comment dire, de penser qu'il y a une suite pour un édifice et peut-être un monastère, ça veut dire que c'est porteur d'une espérance. C'est d'une espérance pour un monde chrétien, mais pour un monde tout court également. Parce que le monde a bien besoin de ce genre d'espoir. J'étais très touchée, juste au moment où on allait bénir la première pierre du soleil qui était juste au-dessus de nous. Pour moi, c'était vraiment la présence de l'Esprit Saint, la lumière de Dieu, et le sourire et la présence de Saint Joseph et de la Sainte Vierge, puisqu'ils sont unis pour l'éternité. Quelque chose de magnifique. 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 Une journée mémorable. C'était brillant, c'était joyeux, c'était profond. Merci Seigneur. Merci Saint Joseph.